Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer MetaGPT sur votre ordinateur. Alors, MetaGPT, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui utilise l'intelligence artificielle du OpenAI, ChatGPT, pour vous aider à développer des projets. Vous allez voir, c'est tout simplement génial, car MetaGPT permet de faire beaucoup de choses. Donc, il attaque tout ce qui est la partie ingénieur, tout ce qui est gestion de projet, gestion de produit. Enfin, c'est révolutionnaire. Alors, notez bien que dans cette vidéo, on ne verra que comment installer MetaGPT, et dans un autre tuto, on verra comment l'utiliser. Commençons cette vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site Git, qui est du milieu scm.com slash downloads. Je vous laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors, moi, je suis sur Mac. Alors, il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande, il y a le terminal. Ou bien, vous allez sur Binary Installer, cliquez sur Installer. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez. Et vous l'installez. Allez sur Node.js.org pour télécharger et installer Node. Alors, choisissez que vous soyez sur Windows ou Mac. Et vous l'installez. Vous téléchargez et vous l'installez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com Pour l'adresse, vous allez sur Personnel, View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key et vous en créez une. Je suis sûr de noter cela quelque part, on en aura besoin plus tard. Maintenant, on est sur GitHub. Plus particulièrement sur la page de MetaGPT. Donc, c'est à partir d'ici que l'on va pouvoir installer tout ce qu'il faut pour qu'on ait MetaGPT sur notre ordinateur. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur le terminal. On remarquera que l'on a base. Pourquoi ? Parce que j'ai installé Conda, aussi appelé Anaconda. Donc, il nous permet de créer des environnements virtuels. Et j'ai déjà montré comment installer tout cela sur votre ordinateur. Je laisse le tuto en description. On commence par créer notre environnement. Donc, on entre la commande Conda, Create, tiré du milieu N, MetaGPT, Python, 3.11.4. Donc, on va créer un environnement appelé MetaGPT sur la version 3.11.4 de Python. Donc, on continue. Ça télécharge. Tout ce que l'on aura besoin. Bien, notre environnement a été créé et on va l'activer. Conda, Activate, MetaGPT. Parfait. On peut voir qu'on est bien sur MetaGPT. Je fais un Clear pour nettoyer mon écran. Alors, si vous n'avez pas installé Conda, vous pouvez commencer à partir d'ici. Mais, je vous recommande de le faire. On retourne sur GitHub. On descend jusqu'aux instructions d'installation. Et on copie ça. Sudo NPM install. Alors, il vous demande un mot de passe. Entrez votre mot de passe. Maintenant, on va faire un Gitclone afin d'installer MetaGPT. Gitclone et ce lien. Bien. Maintenant, on fait un CD, MetaGPT. Enfin, DAG CD. Au dossier MetaGPT. On fait un Clear pour nettoyer l'écran. Maintenant, on installe les Requirements. Donc, on tape Python, qui est du milieu M, pipe install, qui est du milieu R, Requirements, point texte. Je fais un Clear. Et il ne reste plus qu'à lancer cette commande, Python, setup.py install. Très bien. Je fais un Clear. Puis, je vais sur Visual Studio Code. J'ouvre le dossier MetaGPT que je viens d'installer sur mon ordinateur. Dans ce dossier, vous avez différents dossiers. Vous avez Config.yaml. Y-A-M-L. À la ligne 10, vous avez Open API Key. Donc, vous enlevez le premier signe pour que ça devienne en bleu. Et là, à la place de Your API Key, vous mettez votre clé API, d'accord, que vous avez prise au départ. Vous appelez la clé API d'OpenAI. Donc, SK, point, et vous mettez votre clé API. Quand cela fait, vous sauvegardez. On retourne sur GitHub et on descend. Et on peut voir que pour lancer le programme, il faut faire Python, startup, datpy. Et ensuite, vous mettez, entre guillemets, votre prompt. Donc, ce que vous voulez. Et là, dans l'exemple, c'est de créer le jeu Snake. Ce fameux jeu qu'on essaye à chaque fois. D'accord ? Donc là, c'est le prompt. C'est un jeu Snake que l'on peut jouer sur ordinateur. On va essayer. Et on peut voir qu'il a commencé à faire le jeu. C'est pas mal du tout. Alors, on ne va pas rentrer en détail dans tout cela. On verra ça dans une autre vidéo. Mais je suis sûr que vous pouvez déjà voir à quel point c'est très puissant. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Ce que vous avez à apprécier sur des questions scellées en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.